Bonjour les vidéos, c'est Pykeboy. Alors un nouveau top 10 cette fois-ci, c'est plus les top 15 parce que bon, les films, voilà, ça a duré bien longtemps et je voulais en parler de beaucoup. Là où par contre, je vais parler de sujets, donc manga, séries et jeux vidéo où là donc j'ai pas autant de favoris et donc je suis peut-être plus difficile dans ce style-là parce qu'il faut vraiment me convaincre pour me plaire. Et donc cette fois-ci, bon, vu qu'on est une chaîne plutôt japonaise, on va commencer par le top 10 des mangas. Bien entendu, bah ouais, non, non. Donc on va passer là aussi du top 10 au top 1 pour que ça vous soyez possédé par la vidéo et que vous soyez envie de savoir et d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Alors que si je vous dis le top 1, voilà, on s'en foutait du top 10. Voilà, bon, on va remarquer que bon, j'y suis allé un petit peu à la nostalgie dans ces mangas et tout ça, c'est peut-être pas pour ceux que je vais citer des mangas que vous adorez, que vous considérez comme parfaits. Et moi, ce sont des mangas que j'ai attendus chaque tome, chaque chapitre, il faudra même très très longtemps, avec impatience parce que je surkiffais ces mangas. Je voulais vraiment savoir la suite à tout prix. Et vous verrez aussi que je n'ai cité aucune série, d'ailleurs, qui n'est pas terminée. Je préfère attendre de voir la fin, surtout quand on parle de mangas, pour être sûr et certain que je l'ai surkiffé encore. Surtout avec les paris que je peux revoir à volonté, relire à volonté, sans jamais être lassé. Donc on va commencer par le top 10, par le manga qui m'a fait le plus rire, même si Kimon Gumi, par exemple, avec Kimon Gumi High School, que le choufoufou me faisait hurler de rire, en tout cas son manga me faisait hurler de rire. C'est Bobo, 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 que j'ai mis en premier dans les top 10. Le premier, celui qui m'a fait le plus rire, en fait, par rapport au manga. Et qui a du obtain plus de la tête de top. Je suis vraiment dégoûté que Shinjesu, Bobo, 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 donc sa suite, ne soit jamais sorti. parce qu'en fait cet humour et cette parodie des Neketsu est vraiment excellente et là aussi ça parle un petit peu à ce que j'aime le plus je vais pas mentir c'est le Shogun Jump le Ricky Shogun Jump c'est là où pour moi il y a la plupart des meilleurs manga au monde c'est pas pour rien qu'il est d'ailleurs number one donc et là aussi ça fait que je l'ai mis à un dixième parce qu'il parodie justement tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai grandi enfin il faut dire aussi que c'est grâce au code de rodé on n'a que les Neketsu justement à l'époque du Shogun Jump bon il y a des Ralea Demi aussi qui me rendent du Shogun Jump je suis d'accord mais voilà, Satséa, Ralea Molle, Goutte d'Okeg c'est aussi bizarre c'est tous du Shogun Jump et donc quand tu vois une parodie de tout ce que t'as connu en étant enfant en plus de retrouver un grand sourire de nostalgie, t'as le fourrir aussi de la folie du manga et de son humour tout simplement qui est Boobo surtout quand t'as des pôles de nez qui s'affrontent à être avec des choses voilà, c'est complètement con et c'est ça qui me parle plus c'est con, plus c'est absurde plus c'est drôle et voilà, Boobo c'est le salon de l'anxiété des fois, je ne comprenais pas l'anxiété si vous le dire, j'ai pas tout compris comme blague partie 9 mon avis le manga favori c'est un manga là aussi en gros, la plupart du temps c'est soit je lisais les chapitres enfin, oh la, comment ça me frustrer de ne pas avoir la suite tout de suite tout de suite ou d'avoir la tome suivant tout de suite tout de suite c'est d'attendre mais c'est là où je comprenais qu'en fait, le manga me plaisait véritablement et j'ai vu les animés moi aussi qui était parfait et je trouve que en fait, même si la seconde partie est moins bien elle respire quand même une certaine envie de philosophie sur d'autres parties d'autres idées et d'apporter d'autres sujets même si elle n'était vraiment pas prévue et donc c'est vrai qu'elle est un petit peu manquée parfois par ses réflexions je parle bien entendu de Death Note qui est pour moi un manga qui est vachement bien récit j'ai hésité à parler de Icaro Novo aussi parce que j'adore Icaro Novo donc Death Note et Icaro Novo parce que, oh bah tant, en règle générale même j'ai envie de dire qui est véritablement un auteur qui est vraiment polyvalent mais très expressif question dessin et tout et bah Icaro Novo, il n'y a pas de fin donc ça m'énerve un petit peu de le mettre dans le top 10 si je l'adore véritablement en tout cas il peut y en qu'il serait 11ème mais Icaro Novo n'a pas de fin alors que Death Note en a une c'est ce qui m'a fait le préféré et le mettre en 9ème place enfin donc c'est Halo 2 Mr. Blackjack vous allez voir que plutôt je vais citer l'œuf de référence mais vous allez voir que aussi avec ses séries télé j'adore en fait le genre médical tout simplement parce que le genre médical permet de un petit peu comme Star Trek à l'époque permet d'aborder beaucoup de questions sociales à travers justement donc la médecine et à travers ses lois et ses réflexions et voilà donc t'as des gens qui sont malades et qui viennent de tous les temps tu te reconnais très facilement et derrière tu te dis bon bah c'est To Hello Mr. Blackjack lui c'est par rapport à un interne qui a une vision de 9 nostalgique et naïf de la médecine mais qui remarque à quel point c'est devenu de la production du commerce et derrière pourtant lui avec ses convictions ses idées va essayer de changer un tout petit peu les choses à chaque endroit où il va quitte à se pourrir la santé quitte à se pourrir sa sociabilité et pourrir son avenir aussi et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans c'est To Hello Mr. Blackjack qui poursuit l'idée d'un médecin avec des idéaux tout simplement et à travers cette fois-ci donc beaucoup plus de temps d'ailleurs sur les patients le héros ne fait que des fois que subir une histoire c'est plus le patient qui lui donne une leçon de vie et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette histoire et qui est différent de mon numéro 5 d'ailleurs qui là aussi est dans le genre médical enfin donc le numéro 8 donc on parle de numéro 8 numéro 7 euh ouais c'est ça numéro 7 euh non numéro 8 alors 19 8 7 7 7 pardon 1 3 2 3 6 ah non j'en ai fait 11 bon bah désolé j'en ai parlé de 11 donc c'est bien le numéro 8 euh j'en avais fait mon premier numéro de ces mangas méconnus parce que c'est un manga que j'adore énormément parce que c'est un mind game euh complètement loufoque surréaliste j'adore cet auteur d'ailleurs Hideo Yamamoto euh parce que il va tellement loin dans la philosophie et dans la psychologie des personnages et dans ses histoires que pour le comprendre il faut vraiment réfléchir il faut vraiment comprendre et analyser et moi j'adore le travail d'analyse ça me permet d'aller plus loin que la simple histoire du manga et c'est Oman Koulous qui est pour moi son véritable chaîne oeuvre parce que c'est très très bien rythmé au niveau des dessins c'est pas fait à l'ordinateur bizarroïde comme Yamato euh comme Hideo plutôt ou c'est pas aussi grossi et gore que Hitch is the killer et ce manga qu'il a fait avec l'auteur de Kranich Fredman ben voilà mais pour moi Oman Koulous c'est complètement la psyché humaine vu en manga quoi c'est cette idée de Oman Koulous qui serait notre fort intérieur représenté par des formes bizarres Kubrick Asperic avec beaucoup d'influence et ces combats mentaux qui se passent pas du tout avec des coups de poing mais par la réflexion les dialogues et les sujets j'adore c'est carrément pour moi quelque chose délivrant je vous recommande de voir ma vidéo pour comprendre pourquoi j'adore autant ce manga ce manga m'est connu Oman Koulous voilà maté la vidéo vous comprenez pourquoi j'adore ce sujet et que j'adore ce manga autre manga par la qualité de ses personnages et de son dessin aussi bien entendu puisque j'adore il n'y en a pas aussi ses personnages sont tellement merveilleux que pour moi c'est le plus loin possible dans les Neketsu sportifs surtout en plus même aussi avec les revirements de situation les logiques du premier personnage c'est Ice Shield 21 pour moi c'est le meilleur de Neketsu sportif largement plus loin que Slandbuck ou que Katatsubasa ou Ninetone parce que tout simplement t'as Hiruma t'as Hiruma donc pourquoi tu vas pas plus loin t'as un personnage comme ça tu fais le meilleur des mangas dans n'importe quel genre après le numéro 1 a un Hiruma dans Neketsu l'aventure bon bah voilà t'as un personnage comme Hiruma qui est complètement absurde complètement violent tous les personnages sont facilement reconnaissables ils ont leur propre dialogue qu'ils répètent et tout ça en fait t'as l'impression de voir carrément de voir carrément le mode d'emploi d'un manga complètement réussi et logique et construit et d'ailleurs pourtant de pas voir quand même le côté de Makigoff mais voilà parce que l'histoire est tellement prenant que tu ne vous remarques pas qu'en fait ils plaçaient des éléments aussi intuitivement que ce que t'apprend à Katatuma dans l'apprenti manqué c'est une blague à Katatuma à la Chine de Totino mais ici de bout en bout en prenant la logique et en la mettant sur place mais de manière totalement réaliste et crédible c'est là aussi vachement prenant et donc je vais parler de mon sixième là aussi c'est un manga tous les mois j'avais à la Maldi Prairie acheté le nouveau tome parce qu'il sortait tous les mois et à chaque fois j'attendais la suite avec impatience parce qu'il n'y a pas de retour dans la situation et tout ça c'est un genre d'ailleurs en plus que je déteste pourtant et qu'il me l'a fait aimer c'est l'héroïque fantasy alors avec la sixième place c'est Fly Dragon Quest donc t'as le style graphique de Akira Toyama tout le temps en apportant cette folie d'héroïque fantasy avec les personnages qui évoluent constamment et des retournements de situation en fait t'as vraiment tout dans ce manga qui est classique et tout d'ailleurs ça m'a fait plaisir je vois sur Twitter qu'il y a un certain provival de ce manga beaucoup de gens sont en train de le lire et sont en train de le kiffer surkiffer parce que tout simplement pour moi c'est un classique du neketsu et de l'héroïque fantasy où t'as tous les éléments qui sont abordés de manière bonne et qui vont dans le bon sens du terme avec des personnages bien entendu là aussi comme Yankel Havan Adora qui sont mémorables tout simplement et qui nous touchent et sur lequel en fait tu ressens une certaine amitié une certaine logique une certaine amitié franchement une sorte de famille en fait qui se créait à travers ces personnages et voilà donc nous allons arriver maintenant sur le top 5 le top 5 avec Blackjack bien entendu de Rosane Tizuka pour moi le meilleur Tizuka bien entendu le plus commercial bien entendu là sur le coup bon bah je suis pas dans la différence mais c'est vrai que Blackjack c'est quand même une leçon de vie à travers ce médecin qui t'impose des choix et qui fait que justement donc les patients se remettent en question se recréent une certaine vie et c'est ça qui me plaît énormément encore une fois c'est le côté social de l'histoire je peux en parler plus que ça je pense que j'en avais déjà assez parlé je crois avec l'histobérose Tizuka ensuite le quatrième là aussi c'est un grand classique qui est en train d'être revisité mais c'était le premier chef d'oeuvre de mon auteur favori Yuya Kusho qui bon en fait si je ne l'ai pas mis en premier parce que même s'il est parfait on sent le bambule ciment d'un début d'univers et d'un début d'idée de ce que voulait Tugashi en tant que manga en tant que mangaka lui-même on le sent avec les débuts des deux premiers tomes qui sont totalement différents ensuite de ce qu'on suit de la saison 3 jusqu'à la fin de l'art du tournoi ensuite à Sonsui où là on sent qu'il faut rajouter la persévération des pouvoirs à Jujo et là encore donc le final qui se termine un petit peu avec un tournoi qui se veut avant tout de réflexion et non pas de paston c'est ça qui a déçu peut-être les fans mais moi je trouvais ça logique et très intéressant et ça parait c'est la vérité que Love se répète mais voilà Yu Yu Akusho est une perle là aussi donc Togashi je pense que la persévération des personnages c'est son plus grand point fort en deux secondes il te fait aimer le personnage et souvent d'ailleurs quand il te fait aimer le personnage faut attendre peut-être à une fin dramatique pour lui qui va bientôt arriver et là c'est le pire de la catastrophe c'est son côté un petit peu cruel qui vient à Togashi et qui me plaît énormément bon bah je vais pas me répéter sur ce que j'aime chez Togashi puisque je vais vous le répéter dans quelques minutes et donc on va passer au numéro 3 qui est Jojo's Bizarre alors c'est bien simple Jojo's Bizarre je le remarque avec tous les gens qui sont devenus fans après en tout cas après la vidéo ou après l'anime de David Production mais voilà tu deviens fan de Jojo tu fais partie d'une secte le truc de Blow Mind de l'esprit que ce soit avec ses combats ses stratégies ses personnages sa loufoquerie voilà tu deviens fan de Jojo ça y est c'est fini tu deviens zombie Jojo et c'est là où tu te dis que c'est peut-être parce que ce bon cas en plus d'être universel et assez intelligent et super bien fait réussit à être un modèle pour les autres c'est bien simple quand tu deviens fan de Jojo tu te mets à avoir du Jojo partout du Jojo après voilà tu te dis putain mais c'est vrai qu'en fait tout le monde utilise des références à deux choses parce que le manga est réussi et carrément en avance sur son temps et t'as délevé 4 heures et réussit toujours à être en avance sur son temps même avec les mangas tu veux voilà on va terminer ensuite avec le numéro 2 le classique de chez Classique celui qui fait que je suis devenu fan de manga et que je suis une fan du Japon et qui fait que tout le monde devient fan du Japon et du manga c'est Dragon Ball le Dragon Ball le manga qui réussit à faire en sorte que tout le monde réussit à aimer par sa simplicité par son fun par son histoire Toriyama c'est ce qu'il voulait c'est qu'il voulait créer des histoires simples et qui plaisent à tout le monde et bien il a réussi avec son chef-d'oeuvre Dragon Ball tout simplement avec 10 ans d'histoire c'est pas pour moi un seul chapitre qui est inutile ou inintéressant pour moi c'est bien ça n'importe quel art de Dragon Ball sont plus ou moins intéressants et bons et tout simplement logiques et universels Dragon Ball c'est si tu veux faire des cours avec le manga tu passes par Dragon Ball tu ne vas pas plus loin c'est le manga typique et en le temps parfait et encore une fois là donc je vais citer mon auteur favori que j'aimerais citer dans le quatrième et qui est number one et c'est le seul où j'ai fait justement je vous ai dit que je ne faisais pas des manga qui ne sont pas terminés parce qu'on ne sait jamais avec les fins mais voilà moi je sais que de moi qui ne va pas se foirer c'est Atta X Hunter Atta Atta comment on dit chez nous Atta 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 Mwantahata enfin voilà tu dis comme tu veux moi je m'en fous c'est Atta X Hunter je le disais un tas un tas dans le spécial Yoshi Hirotogashi et c'est là où vous pourrez savoir pourquoi je trouve qu'il est parfait ce manga mais encore une fois donc ce manga pour moi il est parfait parce qu'il regroupe la personnalisation des super pouvoirs le côté Neketsu et l'universal de Dragon Ball le côté bad game mindfuck Death Note et tout ça dans les confrontations et pareil dans la phobie des nens le côté des aventures en fait il mélange tous les trucs qu'on aime et il en fait quelque chose de différent en plus avec une histoire différente avec des finats différents il va très très loin et chaque acte ne se ressemble pas ils vont dans un dans une histoire différente ce qui fait que en fait donc le manga ne peut jamais t'ennuyer puisqu'il n'est jamais répétitif et va en sorte de justement te surprendre à chaque fois d'où le fait qu'un texte reste pour moi la perle number one parce qu'il regroupe tout ce que j'aime dans tous les mangas suivants tout en proposant donc quelque chose de différent en tout cas un twist final différent ou un personnage différent avec des personnages qui marquent et dont le meilleur personnage de tous les mangas au monde Isoca voilà Isoca est carrément le truc le plus culte que ce manga peut créer et qui fait que justement le number one c'est Interessanteur c'est Yoshino Trushin pour moi face à Toriyama et à Raki j'ai entendu Oda et compagnie voilà donc c'est tout pour moi pour ce top 11 en fait top 11 putain j'en ai fait plus je vais demander d'ailleurs de mes mangas favoris je vous dis à une prochaine pour la vidéo d'un autre top 10 c'est facile donc je pense que ce sera des séries c'est facile